Je m'adresse à vous, jeunes parents qui allez affronter votre premier Noël avec bébé. Pour vous, c'est peut-être dans votre tête un moment merveilleux, le premier Noël de votre enfant. Dans la réalité, ça va être votre fête. Il y a Tata Ginette qui va vous faire des réflexions sur votre parentalité toute la soirée. Et Tonton Roger qui sera bourré et qui fera des réflexions sur votre parentalité, mais de mecs bourrés. Vous le voyez venir la soirée là ? Vous vous dites que finalement un Noël confiné à la maison ça aurait été mieux ? Alors je vous préviens, avant que vous continuiez la suite de la vidéo, je vais dire des gros mots. Je m'excuse auprès de toutes les Ginettes et de tous les Roger à l'avance, j'ai rien contre vous. Il fallait bien un Tonton Roger et une Tata Ginette à un moment. Voilà, pardon, pardon d'avance. Mais tu vas en faire un capricieux là, toujours contre toi, pose-le un peu. Nous à l'époque, on les mettait dans leur lit là, sur le ventre, on les laissait pleurer, et puis ils ne nous faisaient pas chier. Là toi il ne va jamais vouloir se décrocher de toi. Tu sais, tu vas en faire un truc accroché à ta jupe là, c'est vraiment n'importe quoi cette écharpe. Là, un bout de tissu, que ça fait un nœud... Tata Ginette, ta gueule, mais ta gueule ! Alors bon, vous avez l'option en effet de dire à Tata Ginette de fermer sa bouche. Mais ça peut potentiellement plomber l'ambiance, ça dépend si vous tenez spécialement votre relation avec Tata Ginette. Mais sinon, un bon ta gueule, ça peut fonctionner. Vous avez l'option de... Des sourires coincés là, vous sentez que le ta gueule est coincé ? Voilà, il y a cette option là. Vous avez l'option de lui expliquer que nos connaissances sur les bébés ont quand même évolué, et qu'allongé sur le ventre en fait, il s'est étouffé un petit peu. Que contre vous, c'est juste normal pour un bébé humain, un petit humain, d'être contre son parent. Vous pouvez lui donner des références d'ouvrages et tout, tout ce que vous voulez. De toute façon, vous pouvez utiliser tous les arguments que vous voulez, elle ne les entendra pas. Donc, on peut revenir au simple... Ta gueule, Tata Ginette. Voilà. Et ouais, on n'est pas en Afrique ici. On est un peu plus civilisé que ça chez nous. Donc, Tonton Roger va vous faire cette super réflexion, comme quoi nous ne sommes pas en Afrique ici. Parce qu'en plus d'être bourré, Tonton Roger est légèrement raciste sur les bords. Oui, c'est le tonton foireux qu'on a tous dans notre famille, on en a tous un comme ça. Donc là aussi, le ta gueule peut marcher. Sachant que sur un mec bourré, ça n'a pas forcément toujours beaucoup d'effet. Mais vous pouvez quand même tester. De toute façon, il est bourré, il aura oublié. Demain, que vous lui avez dit de fermer sa bouche. Vous pouvez lui faire un cours sur l'histoire de l'humanité. Et que le porte-bébé fait partie de l'histoire de l'humanité. Alors, elle est un peu partie d'Afrique, l'humanité. Mais elle s'est répandue partout. Et le portage existe partout dans le monde. Nos écharpes de portage ont été inventées en Allemagne dans les années 70. et pas du tout inspirées du panne africain. Mais de toute façon, tonton Roger est bourré. Donc vous pouvez aussi hocher la tête. Et reprendre des crevettes. Mais il va s'étouffer dans ton truc. Mais sort-le de là. Il ne peut pas être bien. Il faut qu'il respire cet enfant. Quand même. Allez, passe-le moi, je vais aller lui donner un biberon. Non, tata Ginette, bébé ne va pas s'étouffer dans l'écharpe. Surtout si vous avez bien suivi toutes les consignes de sécurité. Votre bébé, il est bien installé. Il a la tête à l'extérieur. Il n'a pas de tissu sur la tête. Et ses voies respiratoires sont dégagées. Après, si vous l'avez allongée, tata Ginette, finalement, elle a raison. Donc vous pouvez quand même lui dire de fermer sa gueule. Ou sourire bêtement en faisant les dents. Sinon, j'ai une autre proposition à vous faire. Pour vous débarrasser de tata Ginette. En fait, quand elle devient vraiment trop trop relou. Le coussin. Donc, il vous faut un coussin. Et un plan dur ou un canapé. Vous allongez tata Ginette. Et vous venez faire pression avec le coussin sur son visage. Pendant 2 à 3 minutes. Jusqu'à ce qu'elle arrête de bouger. Et là, elle vous foutra la paix. Et il n'y aura plus de tata Ginette relou. Voilà. Le coussin. Ça ne coûte pas très cher. On en trouve à peu près partout. Vous pouvez même en emprunter un. Par contre, il est possible que ça plombe un tout petit peu l'ambiance de la soirée. Et puis, si vous êtes masochiste, vous avez choisi le combo portage et allégation. Allaitement. Et là, vous aurez double réflexion. Un bon petit combo. Vous le voyez venir. Vous le sentez que ça va être dur. Ah, tu l'allaites ? Alors du coup, tu ne peux pas manger les crustacés. Le plateau de fruits mer, ce n'est pas pour toi. Et puis, le foie gras, tu oublies. Mais tu te sais que tu devrais vraiment quand même lui donner un biberon. Il serait mieux ce pauvre enfant. Que dire d'autre à tata Ginette que ferme ta gueule ? C'est difficile honnêtement de trouver une autre réponse. Ça risque en effet d'être la foire au mythe foireux sur l'allaitement. On va vous dire que vous n'avez pas le droit de manger ci ou de manger ça. Faites trop bien que votre bébé y sera mieux si vous lui donnez un biberon. De toute façon, vous n'arriverez pas à faire changer d'avis tata Ginette. Elle est trop relou pour ça. Donc, bon courage. Sachez qu'il y a des gens qui vous soutiennent et qui croient en vous. Et si vous avez envie de manger des crevettes, mangez des crevettes. Je n'en sais rien. Voilà. Et au revoir tata Ginette. Ah, il est bien là, t'étais léli. J'aimerais bien être à sa place. Tonton Roger. Stop. Ta gueule. Vraiment. Non, je vous rassure, c'est très très rare quand même cette réflexion là sur l'allaitement. Mais sinon, vous pouvez pousser Tonton Roger dans la cheminée. C'est une possibilité. Jeter les têtes des crevettes, je ne sais pas. Ou les coquilles d'huître. Peu importe. Un truc, vous pouvez lui jeter un truc dans sa tête en fait. C'est autorisé après ce genre de réflexion. Et fondamentalement, personne ne vous en voudra. Là, c'est une... Voilà. Parce que, en fait, Tonton Roger, même quand il n'est pas bourré, est raciste et misogyne. Donc, vous avez le super combo du Tonton Connard de la famille. Voilà. Bah, bah, mais vous avez le droit de le taper. Vraiment. S'il vous dit ça, mais tapez-le. Voilà. Toute l'équipe de Portée bébé en toute confiance vous souhaite un très joyeux Noël. En espérant que vous aurez plus affaire à Mamie Francine, qui vous regardera avec amour, installer votre bébé en portage, en vous disant que vous êtes beau, que c'est plein d'amour. Et qu'elle aurait voulu connaître ça avec ses enfants. Je vous jure, il y a des Mamie Francine. Je vous jure. C'est quand même beaucoup plus agréable qu'une Tata Ginette ou un Tonton Roger. Par contre, voilà, j'ai l'obligation de rectifier certaines choses. Il paraît que je peux avoir des problèmes. Donc, il semble qu'étouffer Tata Ginette avec un oreiller est illégal. Vous ne pouvez pas le faire. C'est interdit, de même que pousser Tonton Roger dans la cheminée. Par contre, dans le cas de Tonton Roger, potentiellement, ça s'appelle de la légitime défense. Enfin, je ne sais pas. Je pense que ça peut passer. Mais dans le doute, voilà, ça reste illégal. On ne peut pas faire ça. La non-violence, c'est bien. Et bon, si, on peut lancer des coquilles d'huîtres quand même sur Tonton Roger parce qu'il est dégueulasse. Mais sinon, on peut lui dire de fermer sa gueule. Voilà. Moi, je pense que je vous retrouverai pour des vidéos un peu plus sérieuses que celles-ci. Prochainement, n'hésitez pas à vous abonner et à partager, à me laisser un petit mot. J'espère vous avoir fait rire, au moins. Et je vous souhaite surtout un excellent Noël. Profitez bien de ces moments et paix et amour. Non, surtout, je vous souhaite un excellent portage. À très, très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada